Bonjour, je voudrais aujourd'hui faire une mise au point. Il y a des personnes qui n'écrivent presque jamais rien, qui ne postent que des photos ou un like sous forme d'émoticône par-ci par-là, mais qui s'auto-proclament circonciseur en chef et vous reprennent sur une faute d'orthographe ou un accent oublié. Alors, souvent, ils se fendent en disant « Oh, mais moi, j'aurais dit ça comme ça ou comme si... » Mais vous pouvez vous aussi le faire. Rien ni personne ne vous l'interdit. Prenez du recul, ayez du courage et dites vraiment ce que vous pensez, sans vous arrimer à ce que disent les autres. À toutes ces personnes, je demande pardon d'avance, car je vais bloquer sans aucun état d'âme en leur signalant que je suis libre de penser, de parler, d'écrire ce que je veux. Je n'insulte jamais. Je ne suis pas vulgaire. J'accepte de débattre avec le pape, le grand rabbin de Jérusalem, le Mufti del Hazar, au Confucius. J'accepte. Mais à une condition. Que l'on accepte ce que je dis, sans y voir une quelconque atteinte à qui que ce soit. Ni à la race, ni à la religion, ni à une ethnie, ni à l'intégrité nationale. Depuis plus de 50 ans, je produis des émissions radio et télévision. J'écris dans les journaux. J'écris aussi des livres qui traitent des sujets de société. Je présente depuis plusieurs années un programme sur l'islam, sur une radio catholique à Montréal. Je dis tout ça pour faire comprendre que tous mes mots sont pesés. Mes positions sont connues. J'ai reçu des milliers d'invités, des artistes, des hommes, des femmes, des politiques, des personnalités de la société civile, des journalistes, des grands avocats, pour parler de tout. Et toujours dans l'écoute objective et le respect des opinions. Une personne me disait un jour, je ne suis pas d'accord avec vous. Avec ce que vous dites, avec ce que vous écrivez. J'ai répondu simplement qu'il m'arrivait de ne pas être d'accord avec moi. Et que je pouvais, si nécessaire, changer d'avis. Après réflexion. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En s'enfermant dans d'inconfortables certitudes. Personne n'est dépositaire de la grande vérité, si tant est qu'elle existe. Mais j'autorise tout le monde à me juger ou à me condamner, en montroyant la réciprocité de ce droit. Surtout lorsqu'il s'agit de conseilleurs anonymes qui brandissent l'étendard des mouches. Les twitters du week-end qui laissent leurs traces, comme des graffitis sur les murs des toilettes publiques, qui parlent en onomatopée. Et les facebookers du vendredi gagneraient à mettre un peu de sel dans leur nourriture céleste, sans tenter de nous faire croire qu'ils sortent de la cuisse de Hubble et qu'ils mangent halal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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